C'est quoi être un juif ? Est-ce que vous avez un premier commandement, comme on l'appelle ? Interdit, ou deuxième, interdiction de se représenter Dieu. Donc on ne peut pas penser Dieu, on ne peut pas imaginer Dieu, on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Le juif est celui qui croit en Dieu. Mais le chrétien croit en Dieu. Le musulman croit en Dieu. L'africain croit en Dieu. Toutes les religions du monde sont définies par la croyance de quelqu'un qu'ils appellent Dieu. Mais alors que toutes les autres religions ont défini Dieu, on le représente. Le christianisme va même jusqu'à l'incarner dans ce qu'il appelle le Fils. Pour nous, toute idée, toute représentation de Dieu est interdite. Alors que vous direz dessus ? Ensuite, la Torah a été donnée par celui qu'on appelle Dieu. Bon, très bien. C'est en étudiant le livre, qu'on connaît notre mémoire, qu'on n'a pas vécu. Je n'ai pas vécu la sortie d'Égypte, moi je n'étais pas au Sinaï. Moi je n'étais pas avec Josué, je n'étais pas avec Amiens, tu vois. Mais on me dit, tu étudies ce livre et ce livre va te dire comment, non pas qui tu es, mais comment tu vas aborder ce livre pour construire ton identité. Et donc l'identité change, chacun a sa prolecture. On parcourt les 63 traités du Talmud, jamais un rabbin est d'accord avec un autre rabbin. Jamais. Et pourtant le Talmud s'en sort en disant, mais les deux ont raison. Mais c'est ce qui met en faillite la raison. Que veut dire les deux ont raison ? Ils sont en contradiction. Comment ils peuvent avoir les deux raisons ? Il y a un mot qui peut définir d'une manière générale le juif, c'est non. Jamais oui. C'est non pas. Les peuples, ils perdent leur histoire, leur énergie, par la guerre, par la diplomatie, par la culture, etc. A préparer une formule pour unir l'humanité. A préparer un messie. A préparer quelqu'un qui va faire faire un progrès extraordinaire à l'humanité. Et le juif, il dit, c'est bon pour vous, c'est pas pour moi. Vous avez Mahomet, c'est très bon pour vous, vous avez raison. Mais c'est pas pour moi. Vous avez Jésus, c'est pas pour moi. Vous avez Bouddha, c'est pas pour moi. Le verbe être au présent n'existe pas en hébreu. L'hébreu ne peut pas dire je suis. Ça veut dire que l'hébreu ne connaît pas le présent, il ne s'est pas fixé au présent. L'hébreu est toujours celui qui, grâce à un passé, se projette vers l'avenir. Et il est continuellement à paix. Il y a une force qui arrache le juif, l'hébreu d'abord ensuite le juif, qui arrache le juif à ce qu'il est pour le projeter devant. Et il lui dit, maintenant construis cet avenir. Et donc au lieu de construire comme les autres, le présent à partir d'un passé, grâce à ce passé et à ce qu'on a reçu de lui, eh bien on nous laisse libre de construire cette identité, ce futur. Et c'est ça qu'on appelle véritablement la liberté. Il y en a qui se présentent, voilà la fin de l'histoire. Mais le premier qui sait exactement quelle est la fin de l'histoire, devient un tyran. Il va l'imposer aux autres, puis celui qui aura la vérité. Alors comment voulez-vous que les nations puissent nous aimer ? On leur fait échouer toutes leurs histoires. On leur fait échouer l'histoire. Vendredi prochain, voilà, alors que pendant toute la semaine, en tant que professeur enseignant, je participe à la culture française dont je suis fier, eh bien vendredi soir, je vais dire aux Français, excusez-moi, moi je vous rejoindrai samedi soir, parce que moi j'ai Shabbat, il faut que j'aille construire mon identité. Ça veut dire que je ne participe pas totalement à la culture française. Pourquoi ? Parce que la culture française est une culture qui apporte beaucoup de choses au monde, comme toutes les cultures, et je ne veux pas que ma culture lui disparaisse. Et le problème, c'est ce dialogue entre les cultures, à travers lesquelles, grâce auxquelles, par l'intermédiaire desquelles, chaque culture s'enrichit. Ce qui valait pour la collectivité, ce qui valait pour les nations, ce qui valait également pour chaque individu, et valable surtout pour chaque individu par rapport à lui-même. On intériorise cela. On intériorise cela. Je vais appliquer cette même structure, je vis dans la Torah, cette même compréhension, cette même vision du monde, à moi. Mais je ne me rejoindrai jamais non plus. Je cours après moi. Pour savoir qui je suis, je n'arriverai jamais au bout. Combien même je vivrai 500 ans, je serai en train de courir après la question, qui suis-je, qui suis-je. C'est pas je ne suis pas. Je deviens continuellement. Je m'enrichis continuellement. Je me remets en question continuellement. Et c'est ce type d'homme qui est au centre du judaïsme. La réponse est très longue. Elle dure 22 minutes. Ouh là ! Comment je vais faire 3 minutes ? Ouh là ! Alors, ça, ce sera votre travail. Sous-titrage ST' 501 Merci.